En 2017, j'ai reçu un mail d'un certain Geoffrey qui me demandait si la technique qu'il utilisait pour se chauffer était une réelle technique pour se chauffer ou si c'était seulement un placebo. A l'époque je lui ai dit que je ne savais pas mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on ne peut plus vraiment faire l'impasse. Ce type de chauffage là est un chauffage fabriqué maison à partir de bougies et de pots de fleurs comme ici et c'est tellement sur internet partout à cause de la crise énergétique qu'on connaît actuellement que je pense que c'est nécessaire de savoir si ça marche pour de vrai ou pas. Au moment où j'enregistre là maintenant tout de suite, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. On va voir. L'équilibre est précaire. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une preuve de concept, c'est à dire que je ne l'ai pas bien fabriqué parce que je veux d'abord savoir si ça a un potentiel de fonctionner avant de passer du temps, de l'énergie à fabriquer un truc qui ressemble à ce que vous avez vu sur la photo. Alors ça fait deux heures non-stop que ça chauffe. Alors c'est chaud et clairement je ne vais pas me brûler. Pour moi le plus gros problème ce n'est pas le fait que ça n'envoie pas de chaleur mais c'est l'odeur. Je sens que l'air... Je suis globalement déçue. Ça c'est bouillant. Maintenant je vais l'aérer parce que c'est... On ne peut pas travailler ici. Bon alors depuis mon test un peu branlant je me suis documentée, j'ai interviewé un physicien et j'ai des réponses. Et je vous donne la conclusion tout de suite au cas où vous partiriez avant la fin de la vidéo. Voici la seule chose à retenir. N'utilisez pas ce système même si vous le faites mieux que moi. Alors pourquoi est-ce que je le déconseille alors que plein de gens ont l'impression que ça marche ? C'est quoi les problèmes de cet abat-jour pour bougies ? Et pourquoi ? Et c'est là que c'est peut-être un peu plus surprenant. Malgré tout l'idée sous-jacente, ça non, mais l'idée sous-jacente n'est vraiment pas bête et même inspirante. En tout cas moi ça m'a fait repenser la manière dont je me chauffe. Alors je vous l'accorde mon système n'était pas idéal et ça ressemble à ça quand on fait les choses bien entre guillemets. Mais malgré les imperfections de mon test il n'en reste pas moins qu'il y a quatre gros problèmes avec ce système. Économiquement ça ne marche pas. Pour remplacer le chauffage d'un appartement de 50 mètres carrés on va estimer une consommation de 36 kilowattheures pour une journée. Et ça nous amène au fait qu'il faudrait environ 140 bougies par jour, ce qui reviendrait à un coût d'environ 10 dollars 50 de bougies. Alors que moi pour cette même consommation je paye environ 2,2 dollars canadiens avec mon chauffage électrique. Alors à noter évidemment que moi je suis au Québec. En France en 2023 c'est un peu difficile à évaluer parce que vous n'avez pas un prix unique de l'électricité mais j'ai l'impression que c'est plus intéressant d'utiliser l'électricité ou au pire c'est équivalent en termes de prix. Donc pas d'économie à faire avec cette méthode là. Deuxièmement environnementalement ça ne marche pas non plus. La majorité des bougies sont faites à base de paraffine qui est un produit dérivé du pétrole. Et si vous prenez des bougies écologiques là vous aurez des problèmes d'approvisionnement parce que c'est pas aussi répandu que ça. Et au passage il faudra que vous multipliez les coûts par au moins un facteur 7 de ce que j'ai pu voir. Troisième raison 140 bougies à gérer 24 heures sur 24 on en parle des risques d'incendie. Oui le feu ça chauffe mais celui-là bon on voudrait l'éviter. Et puis dernière raison la qualité de l'air c'est pas seulement que ça pue mais ça peut aussi émettre plusieurs composés toxiques dépendamment de la composition de chaque bougie. Alors attention ne commencez pas à paniquer si vous allumez une bougie de temps en temps il n'y a pas de problème. Mais plein de bougies tous les jours si l'espace n'est pas bien ventilé là il y a des risques de problèmes respiratoires. Ah oui on pourrait ajouter une dernière raison qui est attention à ne pas se brûler. Pour faire simple le ratio risque-bénéfice n'est ni en faveur de la planète ni en la vôtre même avec le coût actuel de l'énergie. Ok mais maintenant qu'on a dit ça pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont adeptes de ce système ? C'est bien qu'il doit y avoir des avantages. Et oui il y en a un minime par rapport aux risques mais il y en a un. Si je compare ces deux systèmes donc un à l'air libre et un avec le pot. Au bout de quelques heures de fonctionnement vous ressentirez plus de chaleur c'est vrai avec cet arrangement plutôt qu'avec celui-là alors qu'on a exactement la même quantité d'énergie de chaque côté. Alors le pot n'a pas magiquement ajouté de l'énergie non ce qui a changé c'est le type de transfert de chaleur. Ici l'essentiel de la chaleur chauffe l'air ça monte par convection et on n'en profite pas parce que c'est au plafond et que c'est une telle petite quantité de chaleur qu'elle ne nous atteindra pas. D'autant plus si le toit n'est pas bien isolé. Avec les pots cette fois-ci l'essentiel de la chaleur chauffe les pots qui irradient ensuite la chaleur par rayonnement et non plus par convection. Et avant cette vidéo franchement j'avais jamais trop réalisé que le type de transfert de chaleur avait un impact sur notre ressenti sur notre confort thermique. Et les types de chaleur il y en a trois types il y a la conduction quand la chaleur se transmet par contact, la convection quand la chaleur se transmet via des déplacements de matière comme l'air et le rayonnement quand ça rayonne. Alors en toute franchise le rayonnement je me souviens l'avoir étudié mais c'est celui qui est toujours resté le plus abstrait. Mais finalement répondre à cette question, faire cette vidéo, m'a enfin permis de rendre les choses un petit peu plus concrètes. Et notamment sur comment est-ce que ça fonctionne le rayonnement. Parce que la raison pour laquelle on ressent plus de chaleur ici c'est parce que on contrôle mieux la direction de la chaleur. Direction de la chaleur ça veut rien dire il faudrait dire qu'on maîtrise la direction du flux d'énergie thermique mais vous avez compris ce que ça veut dire c'est que le pot irradie mais il irradie au moins vers nous alors qu'avec la convection ici j'ai pas de moyen de ramener la chaleur vers moi. Et cette directionnalité de la chaleur c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient. Ok à partir de maintenant je vais élargir je ne parle plus spécifiquement du pot mais vraiment de la différence de ressenti entre un chauffage par rayonnement par rapport à un chauffage par convection. Avec une cheminée c'est essentiellement du rayonnement qui nous parvient si vous êtes devant vous en ressentez la chaleur directement mais si quelqu'un vient se mettre entre vous et la cheminée bah c'est fini pour vous vous ne sentez plus de chaleur. Ce qui n'arriverait pas si on vous soufflait de l'air chaud à la place. L'air contournerait la personne et la chaleur se distribuerait quand même dans l'espace. Le transfert par rayonnement c'est une onde et ça chauffe donc tout ce que ça touche, tout ce que ça illumine alors que par convection ça chauffe l'espace. Un autre élément frappant des transferts par rayonnement qui ne se voit pas du tout avec ce système parce que c'est nul, l'élément frappant c'est l'immédiateté. Disons qu'il fait gris ou alors on est à l'ombre et là il fait froid. Et puis pouf le soleil énorme source de rayonnement pointe le bout de son nez et immédiatement on se met à sentir cette chaleur. Pourtant on s'entend qu'en si peu de temps le rayonnement du soleil il n'a pas eu le temps de chauffer tout l'air qui nous entoure donc ce sont les rayons directement qui nous chauffent. Et cette immédiateté du rayonnement vient du fait qu'il n'y a pas besoin de l'air encore ou d'une quelconque matière pour nous chauffer. Il nous chauffe directement nous. Pas l'espace entre la source de chaleur et nous. Alors je vous vois venir bande de coquinou bien sûr que si je me mets au dessus de mon chauffage à convection et ben je vais avoir de la chaleur tout de suite c'est immédiat et on contrôle la direction. Mais on a quand même eu besoin de l'intermédiaire de l'air qui est un fluide et dont on ne contrôle pas tant le mouvement que ça parce que la philosophie derrière ce genre de chauffage c'est de chauffer l'espace, de chauffer l'air. En l'occurrence surtout l'air qui est au plafond puisque l'air chaud monte. Et comme l'air est un fluide ça s'échappe vite au moindre courant d'air ou à la moindre fuite. On peut faire mieux. Mais il faut tout de même reconnaître à ce type de chauffage que même si l'air le plus chaud est au plafond ça a quand même l'avantage de chauffer même tous les recoins d'une pièce et même dans des zones qu'on n'utilise pas. Ce qui est important pour limiter le développement des moisissures et pour éviter que les tuyaux de plomberie ne pètent. Les Québécois et les Québécoises savent de quoi je parle. J'ai déjà eu un tuyau qui gèle et qui pète dans le précédent studio. Expérience nulle. 1 sur 10. Et en fait d'ailleurs on préfère utiliser une combinaison de convection et de radiatifs de rayonnement comme par exemple les radiateurs d'où leur nom. C'est à peu près moite moite du rayonnement et de la convection. Ça nous donne un peu le meilleur des deux mondes parce que ça chauffe l'air avec la convection et on irradie de la chaleur à tous les éléments qui sont en ligne directe avec le chauffage. Et donc tous ces éléments qui sont chauffés par la radiation vont eux mêmes se mettre à irradier de la chaleur. Alors qu'est ce qu'on conclut avec tout ça ? Ce système, il est mauvais économiquement, environnementalement, en termes de santé, de sécurité, nul. Et puis en termes de chaleur honnêtement c'est vraiment dérisoire. Mais, mais, il remet au goût du jour nos vieilles techniques de chauffage, à savoir de viser à chauffer les personnes plutôt que l'air qui entoure les personnes. Ce qui est intéressant avec ça et que j'avais jamais vraiment tant réalisé, c'est qu'on peut décorréler notre confort thermique de la température moyenne de la pièce. Avant, je me disais, ah mais non, je peux vraiment pas bosser de façon immobile comme ça à 19 degrés. Ce qui est vrai, mais en fait, si l'air est à 17 degrés mais que j'ai le dos en plein soleil, bah là, aucun problème. Donc la température de l'air, c'est pas une bonne métrique ou en tout cas, pas une métrique suffisante pour savoir si on va être bien thermiquement dans un espace. Alors je me doute que toutes les notions que je vous ai amenées sont pas forcément très neuves pour vous et pour moi non plus d'ailleurs, mais de les avoir approchés via ce spectre, en tout cas moi ça a approfondi ma compréhension. Et maintenant, je fais beaucoup plus attention à baisser la température moyenne chez moi et à chercher à me chauffer localement. Et pour ça, il y a plein de techniques, avec un chauffage radiatif ou un radiateur, ou plus simplement mais sans surprise pour vous, en cherchant le soleil, en ajoutant des couches de vêtements, une couverture, voire même une couverture chauffante, devant une bonne chaîne YouTube, de rajouter une bouillotte, etc. On cherche notre confort thermique, et non pas une température moyenne. Et puisqu'on chauffe moins d'espace en faisant ça, c'est énergétiquement plus efficace. Alors, attention aux extrapolations. Je ne dis pas qu'il faut arrêter tout chauffage chez soi. C'est important de chauffer 100% de l'espace, un minimum, même celui qu'on n'utilise pas. Je ne dis pas non plus qu'il faut remplacer tous ces chauffages convectifs par quelque chose qui rayonne. Ce que je voulais vraiment amener, c'est la différence de ressenti selon le type de transfert. L'idée, c'est vraiment pas de vous pousser à l'achat d'un nouvel appareil, ce serait écologiquement et économiquement pas très malin. Les chauffages convectifs ou radiatifs, ou qui combinent les deux, n'ont pas les mêmes avantages ni les mêmes inconvénients, donc étudiez la question avant de choisir si vous cherchez à acheter un nouveau chauffage. Par contre, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, on ne fait pas ça chez soi, vous l'aurez compris. Les risques sont trop grands et les bénéfices dérisoires. Et qu'on peut réfléchir autrement à la façon dont on se chauffe, on cherche en priorité à atteindre le confort thermique des habitants et des habitantes, et non une température de l'air fixe. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et je vous invite évidemment à vous abonner. Bye ! ... 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